En pleine tourmente hivernale, Ursus, un forain haut en couleur, recueille dans sa roulotte deux orphelins perdus dans la tempête, Gwen Plain, un jeune garçon marqué par un sourire grabé au visage, et une jeune fille, Déa, ayant perdu la vue par le froid. Quelques années plus tard, le trio sillonne ensemble les routes de province, et de là se crée une légende, celle de l'homme qui rit. Nouvelle adaptation du roman de Victor Hugo, cette nouvelle version est une belle surprise. Réalisé par Jean-Pierre Améris, l'homme qui rit pourrait paraître à première vue comme une tornade de clichés. Et pourtant, si le style visuel est clairement inspiré de cinéastes comme Tim Burton ou Terry Gilliam, Améris y impose tant bien que mal sa patte de metteur en scène avec brio, et propose une note de poésie pour un conte qui, dès le départ, annonce une donne assez sombre. Et justement, si l'intrigue est assez forte et intéressante, elle est d'autant plus portée par un bon casting, de pardus en tête d'affiche, incarne le père spirituel de Gwen Plain, Déa, un rôle théâtral qui lui va comme un gant et qui marque clairement son retour dans du bon cinéma. Christa Terrel, elle aussi, impose son jeu par une douce beauté qui devrait plaire aux spectateurs. Dommage que le jeune Québécois Marc-André Grondin n'en fasse pas de même. Si le rôle semble bien écrit, son interprète ne lui rend pas forcément hommage et manque clairement de charisme, d'autant plus face à un deux-part-dieu. On pourra critiquer l'homme qui rit pour son manque de fond social. Il est vrai que le film aurait pu marquer plus en profondeur des parallèles avec la société d'aujourd'hui. Entre le regard de l'étranger et la différence des classes sociales, Améris opte pour le conte et mise sur une intrigue comme lui inspirait les films de la Hammer autrefois. De beaux costumes, des décors à toute tête, parfois même un poil grossier et trop Disney. Une jolie photographie, l'homme qui rit n'aura pas à rougir de production américaine et semble clairement viser un public à l'international. Sombre et délicat à la fois, l'homme qui rit est un beau film de Noël, plutôt déconseillé pour les enfants mais proposé pour les plus grands d'entre nous.